On est là pour accueillir tous les enfants du territoire, qu'importe les différences. Nous, on est dans notre mission, c'est ce qui est le plus important. Emeline Leboeuf, je suis directrice de parcours au sein de l'UNAPI 17. Je suis Françoise Bordet, je travaille à l'UNAPI 17 depuis une vingtaine d'années. J'exerce dans le médico-social depuis une trentaine d'années. Je m'appelle Julien Tuffet, je suis directeur du centre de loisirs pour les 3-12 ans. Avant, c'était assez classique et en même temps, on était quand même déjà un peu innovants. On avait un établissement médico-social et puis des équipes spécialisées, pluridisciplinaires qui accompagnaient une vingtaine d'enfants en situation de déficience intellectuelle. Et puis autour, on avait quand même créé les classes à l'extérieur de l'établissement, dans l'école voisine. Donc on avait déjà en 2006 les premières unités d'enseignement externalisées. Concrètement, depuis le virage inclusif, maintenant c'est une institution qui demande pour qu'on puisse accueillir les enfants du territoire. L'IMP prend un premier rendez-vous avec nous pour qu'on puisse faire connaissance des problématiques de l'enfant. Il présente les problématiques aussi à toute l'équipe en réunion d'équipe. Les premières fois, l'éducatrice accompagne les enfants et, dans la mesure du possible, se retire petit à petit pour qu'on puisse accueillir sans encadrement spécifique. À travers les centres de loisirs, il y a des enfants qui se sont révélés et qui ont découvert un espace de liberté phénoménal pour eux. Où là, on les a vus exploiter des domaines comme l'humour, comme le choix, faire des choix d'activité vraiment pour eux. Bien sûr que c'est proposé aussi au sein de notre accompagnement. Mais là, c'est des choix autour du loisir. Ça s'est transformé en un espace de liberté un peu magique pour eux. Certains salariés ont été assez déstabilisés, comme s'ils perdaient une identité professionnelle, comme s'il n'y avait plus d'institution. Certains éducateurs se retrouvaient au milieu d'autres professionnels, mais d'un autre secteur, et donc ce n'est pas la même culture. Et sous le regard des autres, il y avait cette peur du jugement aussi. Et puis, un autre point, c'est qu'on avait oublié un maillon, c'est-à-dire des chefs de service. C'est comment eux-mêmes, en fait, conçoivent leur management et leur approche avec les équipes différemment quand les équipes sont hors les murs. En fait, il faut créer d'autres repérages, cadrer les choses différemment. Donc là, on forme tous les cadres de proximité, en fait, à manager des équipes à distance, conduire le changement, cette transformation de l'offre. Il faut expérimenter. Les ajustements, ils se font au fur et à mesure. Et à partir du moment où le cadre d'origine l'est posé, où on est bien dans nos missions, et on est bien, en fait, en bienveillance et en pensant à une valorisation des rôles sociaux, en fait, on n'a rien à craindre. L'idée d'expérimenter, d'avoir confiance dans le potentiel des enfants, parce que finalement, en les observant, quand on les laisse découvrir et qu'on les pense comme enfants avant tout, avant de les regarder par des freins liés au handicap, finalement, on voit qu'ils sont hyper heureux d'être avec les autres. À travers la transformation de l'offre, moi, je me sens un petit peu comme un chercheur d'or, en fait, je vais découvrir d'autres contrées. Ça me plaît assez, parce que du coup, ça me ramène une nouveauté aussi dans mon travail, ça m'interroge différemment, ça m'oblige à me réajuster. Je me sens un peu pionnière dans cette nouvelle façon de faire. Mais voilà, il y a encore plein de choses à faire. Après, il y a tout le travail en équipe aussi, où il faut que toute l'équipe y aille. Et c'est parfois un peu difficile. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. L'ancrage territorial est quelque chose d'important. Derrière, c'est comment on peut donner quelque chose. Alors, on peut donner en termes de formation, mais on peut donner en termes de mise à disposition de nos locaux. Être prêt aussi à pas que à les demander, mais aussi à offrir. En tant que responsable du secteur en France, je trouve que c'est plutôt valorisant de mettre ça en place. Je pense qu'on devrait accueillir tout le monde et qu'on ne doit pas se poser la question de qui on accueille ou pas. C'est notre rôle, c'est nos missions, donc on ne doit pas avoir à se poser cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada